bienvenue sur la chaîne youtube de super butineuse aujourd'hui pour cette première on va essayer d'aborder le thème des très précieuses plantes mellifères d'automne c'est parti voilà donc on est en misère le 15 octobre un mois durant lequel l'activité des abeilles diminue en fonction de la météo qui se dégrade et de des possibilités de pollen et de nectar qui sont qui sont moindres il fait typiquement 10 degrés le matin avec beaucoup de brume on attend que le temps se lève et on reprend la vidéo cet après-midi alors on le sait en fin de saison les abeilles n'ont pas l'occasion de récolter de fortes miellets mais la nature offre quelques espèces qui sont très appréciables alors ce qu'on observe c'est une activité des abeilles sur quatre endroits on pourrait dire prairie fleurie jardin culture friches agricoles et sauvages donc dans la prairie on va avoir différentes fleurs de saison et une constante avec le trèfle après en se rapprochant des jardins on se rend compte que les abeilles ont une tendance à couettez les plus beaux jardins ici on les retrouve sur la sarriette des montagnes qui fleurit à l'automne une autre plante très visitée les astères il en existe de différentes couleurs les lianus alors il en existe plusieurs sortes il y a même une confusion possible avec le néflié du japon amis botanistes merci de nous expliquer la différence en commentaire en bas de cette vidéo mais cet arbre en fait il va fleurir en octobre novembre donc en fin de saison on aura aussi des arbustes comme les maounia avec leurs fameuses fleurs hyper jaunes pleines de pollen on sort maintenant des jardins pour observer les cultures agricoles on citera la facélie un vrai aimant à abeilles et bien entendu la moutarde donc ce sont deux engrais verts qui ont donc un double intérêt pour les agriculteurs et bien entendu pour les apiculteurs enfin on peut voir dans toutes les zones plus ou moins sauvages du lierre dont la floraison est très prisé par les abeilles et sur les friches agricoles là où le tournesol a été récolté très tôt on voit quelques plants qui se sont ressemés ça fait toujours quelques zones clairsemées de butinage voilà on va finir cette vidéo en fin d'après midi au rucher on a pu voir qu'à la faveur des rayons de soleil on avait quand même une très très belle activité des abeilles qui rentrent pas mal de pollen étonnamment je vous propose tout simplement de finir sur quelques belles images même si je vous cacherai pas qu'elles vont être un petit peu chahuté par un 30 km heure de vent et on va essayer d'approcher la caméra et de voir ce qui se passe c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti